Donc je vais juste faire une petite introduction, après je les laisse parler et ça va être vraiment super, parce qu'on est avec trois personnes de La Rêve, donc ils vont pouvoir vous raconter ce qu'ils ont fait pour La Rêve, ce qu'ils font aussi dans leur mandat, Karine notamment est élue locale en Bourgogne. Juste avant, je voulais vous parler un tout petit peu de La Rêve, comme je l'avais fait l'année dernière, rappeler très très rapidement un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et puis en venir à cet événement et ce que ça veut dire d'avoir autant d'éleveurs et de chasseurs qui se préparent pour nous embêter nos conférences et essayer de nous intimider. Donc La Rêve, c'est un parti qui a été fondé en 2018 par Emeric Caron, qui est quelque part sur le site normalement, c'est un parti antispéciste d'écologie radicale qui prône plein de mesures comme la fin des frontières, un revenu universel, etc. Donc en théorie, c'est un parti qui devrait avoir 2, 3, 4 adhérents maximum. Bon la réalité, c'est qu'aujourd'hui pour cet événement, on devait être 400, il y a eu quelques annulations pour le contexte, on le comprend très bien, ça veut dire qu'on est quasiment, en termes de taille, sur des universités de plus gros partis, voire de très gros partis. 400 personnes pour un parti qui a été fondé il y a 6 ans, c'est vraiment super. Donc là encore une fois, un grand merci à vous. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 6 ans ? On n'a pas fait tant de choses que ça, mais on a quand même fait pas mal de choses. Parce qu'avant 2022, on n'avait pas de financement, donc on fonctionnait que grâce à vos dons. Ce qui nous a permis quand même de faire pas mal de participation électorale, je ne vais pas revenir sur tout le détail, mais on a fait notamment 4,5% sur des élections municipales, donc juste la rêve, juste avec un programme antispéciste qui prône la végétalisation de l'alimentation, etc. La fin de l'élevage, tout le programme que vous connaissez sûrement. On a fait 2% sur des régionales, alors 2%, ça peut paraître petit, ça fait 40 000 voix. Donc ça veut dire qu'il y a juste en Ile-de-France, 40 000 personnes qui ont voté pour un parti antispéciste d'écologie radicale. Donc tout ça, c'est des signes très encourageants. En 2022, c'était l'heure de l'Union, on s'est alliés avec la France Insoumise, la NUPES. On a eu Aymeric Caron qui a été élu député. Vous connaissez le contexte actuel, on a fait les européennes aussi avec la France Insoumise. Je pense que Victor y reviendra. Et en 2024, il y a eu cette dissolution, Aymeric Caron a été réélu au premier tour. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour nous. Et puis on a Victor qui est passé à deux doigts d'être élu, mais qui normalement, la prochaine dissolution, ça passe. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc je ne fais pas trop long encore une fois, parce que vous allez revenir chacune et chacun sur les différents éléments. Juste, c'est inespéré qu'un parti fondé en 2018 sur un programme aussi utopique, bien que réaliste, arrive à réunir autant de monde, à avoir autant d'adhérents, à organiser des événements tels que ceci. Et la preuve, c'est que quand on a la FNSEA, tous les syndicats d'éleveurs, d'agriculteurs, tous les chasseurs qui vont venir à certaines de mains, qui viennent pour perturber l'événement, ça veut dire qu'on commence à prendre vraiment beaucoup d'importance et qu'ils commencent à avoir très peur. Donc je vous propose, avant de leur laisser la parole, qu'on fasse un max d'applaudissements pour leur faire peur. Et après, je leur passe la parole. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse la parole, c'est Grégory qui va introduire. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors moi, j'avais écrit des choses et en fait, je m'aperçois en les relisant que tout ce que j'allais dire sur l'image de cette ruralité qu'on a, et bien en fait, on nous l'a prouvé toute la journée. En fait, on a cette image de la ruralité qui est à l'opposé de l'antispécisme, une image un peu fantasmée de la France, une France rurale où il y a des hommes qui chassent. Alors ils étaient là, les hommes, il n'y avait pas de femmes, c'est assez marrant. On fait de l'élevage, on est attaché à la tradition, tout ça. Et dans cette France un peu fantasmée par les milieux de l'extrême droite, par certaines personnes de la gauche aussi, il ne faut pas se mentir, et bien en fait, l'antispécisme, ce serait une lubie de citadins, d'islamo-gauchistes, de bobos parisiens qui ne connaîtraient que Paris, et puis un peu la campagne avec les plages normandes et la bol. Sauf qu'en fait, quand on regarde les effectifs de la Rêve, c'est 80% de la Rêve qui vivent dans la ruralité. Donc en fait, les antispécistes, ce n'est pas des urbains. En grande majorité, nous on le voit, ils sont dans la ruralité. Il y en a partout, j'en fais partie. Moi, je vis dans un village de 200 habitants, dans un village qui est en dehors d'influence de toutes les villes. C'est-à-dire que moi, la première ville, quand je veux faire mes courses, elle est à 35 minutes de route. Le premier magasin, il est à 25 kilomètres. Donc la campagne, je la connais un petit peu. Ce n'est pas facile d'être antispéciste, c'est vrai, mais par contre, on existe et on est là. Je voulais déjà commencer, en fait, pour parler un petit peu de la chasse. Alors on en reparlera demain, ça c'est, voilà, on les verra. Mais en fait, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, notamment le lobby des chasseurs, et bien en fait, les chasseurs, ils représentent moins d'un million de personnes en France. C'est, j'avais les chiffres, ils représentent entre 1,4 et 1,6% de la population. Juste pour comparer, si on prend les végétariens, véganes, etc. en France, on représente 2,2% de la population, à peu près. Sauf que les végés, etc., on est en hausse constante. Les chasseurs, ils sont en baisse constante. Donc en fait, il y a plus de végétariens que de chasseurs en France. Et pourtant, on ne voit pas Emmanuel Macron recevoir des représentants des végétariens, alors que les chasseurs, ils ont les clés de l'Elysée. Une autre différence majeure, c'est que les 2,2% de végétariens, ils ne s'approprient pas du tout le territoire. Ils ne menacent pas les gens de mort à chaque fois qu'ils sortent de chez eux. Et tout ça, en fait, pour un loisir, il faut se le dire, c'est un loisir. Il n'y a plus un chasseur qui mange ce qu'il chasse, ou qui a besoin de la chasse pour survivre. Aujourd'hui, c'est des gens qui, le dimanche, quand ils se font chier, au lieu d'aller voir le match de foot du village, ils vont dégommer des animaux. C'est ça, la chasse. La chasse, c'est un loisir d'hommes. Plus de 97% des chasseurs en France sont des hommes. C'est des hommes aisés, parce qu'en fait, presque la moitié des chasseurs sont des cadres. Le budget moyen d'un chasseur pour une année de chasse, c'est 2 900 euros. Alors, je ne sais pas, vous êtes tous peut-être très très riches. Moi, 2 900 euros, ça me paraît énorme. Alors, on pourra remercier le gouvernement Macron, parce qu'il aura quand même beaucoup baissé le prix du permis de chasse, ce qui permet de réduire un petit peu la note de ces braves hommes. Il n'en reste pas moins que chasser, c'est un loisir d'une minorité aisée qui, en plus, s'accapare les terres. On pourrait croire que, voilà, moi, dans ma commune, 200 habitants, 2 sociétés de chasse. Et en fait, on pourrait croire que ça va un peu à l'encontre de ce que je vous dis, qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. En fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, il y a 2 sociétés de chasse, mais dans chaque société de chasse, il n'y a pas 10% des chasseurs qui sont de la commune. On a la chance, nous, d'avoir plein de forêts, c'est très beau, c'est très grand, on a beaucoup d'espaces de forêt. Donc, en fait, les chasseurs d'un peu partout en France viennent chasser sur notre commune. On a la même chose dans le Jura, Karine nous en parlera, où on a les chasseurs suisses, puisqu'ils n'ont pas le droit de chasser à Genève, donc ils viennent chasser en France. Et donc, en fait, des chasseurs locaux qui chassent chez eux, finalement, il n'y en a plus tant que ça non plus. Ce n'est pas une majorité. Il y a un autre chiffre qui me semble important, c'est que 51% des personnes qui vivent dans le monde rural sont opposées à la chasse. Alors, on peut se dire, 51, ce n'est finalement pas tant que ça, mais quand on voit le matraquage que l'on vit en campagne, sur la chasse, il y a une désinformation terrible. On nous dit que la fin de la chasse, c'est la fin des cultures, c'est la fin de la nature, les écosystèmes qui s'effondrent, parce que les chasseurs permettent de sauver. N'oublions pas que, selon Laurent Wauquiez, ils sont les premiers écologistes de France. C'est quand même assez important. Et la nature, l'accès à la nature, moi, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur, en fait, dans le programme de la rêve. Voilà, 74% des gens, c'est quand même trois quarts, les trois quarts des Français qui vivent en campagne ont peur de sortir de chez eux. C'est quand même terrible de se dire qu'il y a plein de gens, dont je fais partie, qui adorent les loisirs en plein air et qui, en fait, ne sortent pas de chez eux et ont peur de sortir de chez eux parce qu'on risque la mort en sortant de chez nous en certaines saisons en campagne. Mais je me dis, il y a un autre point positif, c'est qu'en fait, une très très grande majorité des moins de 35 ans, ils veulent la fin de la chasse et que, malheureusement, les chasseurs, ils sont vieillissants et on va leur survivre. Et donc, du coup, ce qui va arriver, c'est qu'on va la connaître, notre France sans chasse. Elle arrive. Ce n'est pas demain, mais elle arrive. C'est une évidence. Ça représentera un budget. À Genève, ça représente un million de francs suisses, soit 0,0125% du budget. Je pense qu'on peut se le permettre. En France, ça représentera à peu près 60 millions d'euros par an. Donc, ça nous permettra de prendre les 6 millions qu'on file aux chasseurs chaque année. Il nous restera 54 millions à trouver. Et puis, après, on calculera combien vaut une vie humaine. Et je pense que les 54 millions, on les trouvera assez facilement. Il y a plein d'études qui montent en plus qu'un féminicide sur quatre est lié à la chasse. Que dans les foyers où il y a des armes, les femmes ont... Je ne sais plus le chiffre. et cinq fois plus élevées. Les femmes ont cinq fois plus de chances de mourir dans un foyer où il y a une arme. Sauf que les foyers où il y a des armes, aujourd'hui, elles sont en grande majorité chez les chasseurs. Donc, tout ça, ça nous permettra de connaître, je pense, très bientôt, c'est plus proche qu'on ne le pense, d'avoir une France sans chasse. Et ces idées, en fait, qu'on pourrait juger radicales, comme l'interdiction de la chasse, ça fait son chemin en France, notamment en ruralité. Et on peut voir, en plus, le marqueur encore plus fort sur plein d'autres choses comme la corrida, les combats de coques qui, aujourd'hui, en fait, ne font quasiment plus débat dans la population. Et, en fait, toutes ces pratiques, elles vont disparaître parce que c'est des pratiques d'un autre temps qui n'ont plus leur place dans notre pays. Un autre point important de la ruralité, selon nos amis, les agriculteurs, c'est l'élevage. Parfois, alors c'est parfois très présent, on le voit ici, les éleveurs, à l'échelle du pays, c'est quand même un tiers des exploitations. Et contrairement, en fait, à ce qu'ils veulent dire et contrairement à ce qu'ils répètent, qu'on veut leur mort, qu'on veut qu'ils disparaissent, en fait, alors c'est peut-être beaucoup pour eux, mais on leur demande de faire trois clics sur notre site, voilà, onglet programme, et c'est marqué que nous souhaitons tendre progressivement vers un modèle végétalisé. Et, en fait, cette idée-là, c'est qu'on ne veut pas la mort des agriculteurs tous demain, on ne va pas les envoyer demain pointer à France Travail. Ce qu'on veut, c'est les aider, petit à petit, à tendre vers une agriculture totalement végétalisée. Certaines productions, voilà, certaines productions disparaîtront dans le futur, dans notre futur. En fait, un des moyens les plus forts qu'on a pour influer là-dessus, c'est la PAC. Alors, pour ceux que, voilà, on va faire un point rapide, la PAC, c'est l'argent de l'Union Européenne, c'est la politique agricole commune, c'est de l'argent de l'Union Européenne qu'on donne aux agriculteurs pour financer certaines productions. Et, en fait, c'est avec ça qu'on peut influer le plus sur l'agriculture. En fait, aujourd'hui, l'agriculture française, elle survit grâce à la PAC. Certaines productions, comme l'élevage, qu'ils soient d'ailleurs laitiers ou pour la viande, vivent sous les perfusions d'aides européennes, même, on va leur donner quelque chose, si c'est vrai que les dernières révisions de la PAC sont moins avantageuses pour l'industrie laitière. Ils sont quand même encore énormément soutenus. Et moi, en fait, quand on parle de ça, j'aime bien parler d'un ami à moi qui est agriculteur, qui est éleveur. Donc, comme quoi, en ruralité, un végan qui parle à un éleveur, c'est aussi possible, c'est aussi ça, la ruralité. Et il m'avait dit, tu sais, moi, en étant éleveur, je suis comme toi. Comme moi, parce qu'en fait, je suis fonctionnaire dans la vie. Et il m'avait dit, moi, je suis comme toi, je suis un fonctionnaire européen. Mon salaire, c'est l'Union européenne qui me le verse. Et en fait, ça montre un peu l'importance des aides, la part des aides dans la balance de ce que c'est de l'élevage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, de façon, ne pourraient pas survivre, ne peuvent pas vivre de leurs activités, notamment les éleveurs, sans les aides de la PAC. Et d'ailleurs, c'est un truc, c'est une idée de la rêve, ça, de donner le statut de fonctionnaire aux agriculteurs. Donc, comme quoi, peut-être que l'Europe a commencé à faire une partie de notre programme. Pour la PAC, nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est aussi, en plus de favoriser certaines productions, ce serait de, en fait, ce serait d'arrêter cette règle qui semble être la règle actuelle, qui est de, aidons les gros, les petits peuvent mourir. Alors, pour avoir des chiffres récents de la PAC, ce n'est pas toujours facile, parce que l'Union européenne n'est pas forcément une grande fan de la transparence là-dessus. Puis, voilà, il y a eu des règles qui font que ce n'est plus trop publié. Mais les derniers chiffres qu'on a, c'était qu'un agriculteur français, en moyenne, il recevait un peu plus de 21 000 euros de la PAC par an. Sauf qu'en fait, c'est une moyenne. Et que, on le sait tous, les moyennes, elles ne sont pas, ça donne une image faussée de la réalité, parce qu'en fait, avec des moyennes, le français moyen, il touche 2600 euros par mois. Sauf qu'il est plus intéressant de prendre le salaire médian pour se rendre compte de ce que c'est. Et en fait, parmi les exploitations françaises, il y a 60% des exploitations qui se partagent 20% de l'aide de la PAC. Donc en fait, il y a un tout petit groupe d'exploitation qui se partage une grosse majorité de l'argent. En plus de ça, il y a plus d'un milliard d'euros par an qui va à l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que c'est de l'argent pour les agriculteurs que les agriculteurs ne verront jamais et qui vont directement dans les productions agroalimentaires. C'est quand même énorme et ça, il faut en plus voir que c'est très localisé sur la France parce qu'en fait, c'est France, Allemagne, Italie, Espagne, 60% des aides. Les Roumains, les Polonais et les 22 autres pays n'ont qu'à se partager les miettes. Donc en fait, c'est un système qui est très, très, très inégal. Alors nous, à la RÈV, avec nos alliés français et européens, on voudrait changer les règles d'attribution de ces aides. Déjà, on voudrait que les aides aillent directement aux agriculteurs qu'il n'y ait plus un centime qu'ils soient perdus dans les poches des groupes agroalimentaires. Et après, on pourrait redistribuer l'argent, justement, ce milliard qui part dans les poches de l'agroalimentaire, on pourrait le redistribuer peut-être dans les poches plutôt des petits pays européens, d'autres pays qui sont aussi des grandes puissances agricoles qui, eux, reçoivent bien moins que nous. Et en fait, ça permettrait, si on prenait juste ce milliard qu'on prend en France, on en prend un peu en Allemagne, en Italie, en fait, nos agriculteurs, à nous, ils n'auraient aucune baisse. On ne leur prend pas leur argent. On prend juste celui que les groupes alimentaires se mettent dans la poche. Et puis après, on peut réorienter les aides. Alors, on pourrait faire, là, on est un peu dans la fiction, mais on pourrait imaginer, par exemple, en premier lieu, qu'on encourage les exploitations qui font des efforts sur la biodiversité pour limiter tous les épandages qui sont dangereux pour notre santé, pour la santé des agriculteurs, pour le vivant dans son ensemble. Puis après, avoir une période où on encouragerait la conversion vers le bio en donnant des aides massives pour la conversion, pour que cette conversion, justement, elle soit indolore financièrement pour les agriculteurs. Et puis après, on pourrait mettre en place une notation écologique. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'à ce jeu-là, l'élevage va perdre énormément. Là, pour le coup, c'est vrai que sur cette troisième étape, eux, ils perdront beaucoup. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faudra aussi nous qu'on insiste à un moment pour dire que, oui, il faut qu'on donne des aides massives aux éleveurs pour les aider à se reconvertir. Les pois chiches, c'est génial. Ils pourront faire pousser plein de choses. Il faudra les aider, les accompagner. Parce qu'en fait, beaucoup aussi sont enfermés dans je ne peux rien faire d'autre. Ça fait cinq, six, sept générations parfois qui sont éleveurs. Leurs terres, pour eux, elles ne valent rien d'autre que d'être une prairie. Voilà, j'habite moi en Saône-et-Loire. Bon, les éleveurs du Charolais, quand on va les voir, ce n'est pas faute de ne pas vouloir faire autre chose. Ils disent, mais mes terres, elles ne valent rien. Il n'y a rien qui pousse dans le Charolais. En fait, si, mais il va falloir retravailler la terre, il va falloir retravailler l'ensemble de l'agriculture et il y a des choses qui vont pousser même dans le Charolais et même dans le Rouenais, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire que de l'élevage. Bon, si on peut conclure tout ça, en fait, la réalité de la ruralité aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a plein d'agriculteurs, 20% à peu près, tout pour se faire remarquer. Il y a 20% des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Et en fait, les agriculteurs, qu'on le veuille ou non, ils nous nourrissent et ce n'est pas normal qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, on va pouvoir réorienter cette PAC, on va pouvoir réorienter et nous, ce qu'on veut, en fait, ce n'est pas une PAC du verdissement des aides. Nous, on veut une PAC 100% verte. On va pouvoir prendre soin des terres, du vivant, on va pouvoir réduire notre impact sur l'environnement, on pourra réduire massivement notre empreinte carbone. On va essayer de laisser une chance aux campagnes, de revivre aux habitants de la ruralité de vivre mieux aussi parce que, c'est une aide financière, il y aura plus de moyens dans les campagnes, il y a beaucoup de pauvreté dans les campagnes. On va pouvoir aussi réduire l'impact des pesticides. Je vis dans une région viticole, je vois l'impact des pesticides. On va pouvoir restaurer la santé des écosystèmes et finalement, je me demande, avec un peu de provocation, si cette radicalité, ce ne serait pas ça le bon sens paysan. Et voilà. Après, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ce qu'on pourra faire dans le futur. Aujourd'hui, en fait, en tant qu'antispéciste, en tant que militant de la rêve, on peut déjà faire plein de choses en politique et Karine va pouvoir nous en parler puisqu'elle est élue dans une commune de Franche-Comté, pas de Bourgogne comme l'a dit Victor, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Merci. Merci, Grégory, pour cette transition et, en effet, pour ce petit rappel régional. Donc, moi, je suis Karine Sandon pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conseillère municipale sur une petite commune jurassienne qui s'appelle Étival-les-Ronchots, qui est dans une très belle région du Jura et j'ai décidé de me présenter aux élections municipales l'année dernière puisqu'on a eu des élections anticipées suite à une démission de l'équipe municipale parce que j'en avais un petit peu marre de ne pas être décisionnaire et de ne pas agir sur les décisions politiques locales et je pense qu'Emerick pourra nous dire à l'échelle nationale l'intérêt d'avoir un élu et ce que ça peut apporter puisqu'au tout début on nous demandait ce que le parti avait pu faire mais je crois qu'au niveau local et sur une petite échelle locale c'est intéressant aussi d'avoir des élus et des personnes qui s'engagent qui ne sont pas simplement militants mais qui continuent à s'engager en politique pour essayer de semer des petites graines et de faire changer les choses donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer dans ma démonstration donc moi je vis sur un territoire petit rappel le Jura c'est un des départements les moins peuplés de France on est avec à peu près 50 habitants au kilomètre carré pour une superficie de 5000 km² donc c'est vraiment très petit et comme tu le disais tu parlais des revenus moyens par habitant on est sur un revenu moyen de moins de 20 000 euros par habitant donc c'est un département qui est très pauvre qui est très rural et on a une superficie des terres agricoles utilisées juste pour l'élevage qui est de 64% voilà donc c'est quand même assez impressionnant par rapport au territoire et sur mon village je compte trois exploitations agricoles de caprin d'auvin et de bovin donc autant vous dire qu'être élu dans cette commune à la base sur le papier c'était pas évident mais vous allez voir que finalement ça peut aussi très bien se passer et moi à contrario de ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai d'excellentes relations avec les agriculteurs c'est des gens avec qui je discute beaucoup et qui sont très très ouverts d'esprit et qui sont justement dans cette remise en cause de systèmes productivistes qui aujourd'hui les poussent notamment un à certainement cesser son exploitation parce que comme tu l'as dit ne vivent pas de leur travail que la PAC les pousse à investir toujours plus et lui pour le coup à avoir un plus grand nombre de têtes sur son exploitation ce qui n'est pas gérable pour lui ce qu'il refuse de faire et donc là il envisage vraiment de cesser son exploitation d'ici la fin de l'année de se reconvertir tout simplement parce qu'il ne supporte plus ce système productiviste dans lequel il est donc c'est assez intéressant d'avoir ces discussions là avec lui je vis également sur un territoire où on doit cohabiter avec deux grands prédateurs qui sont le lynx et le loup et moi c'est quelque chose qui dans mon engagement politique est assez intéressant et associatif aussi parce que je milite beaucoup pour la défense des prédateurs et pour une vision antispéciste de la faune sauvage c'est à dire la reconnaissance aussi des individus qui sont sur notre territoire et avec qui on se doit de cohabiter et qu'il n'y a pas de nuisibles qu'il n'y a pas d'animaux qui nous nuisent mais avec qui on doit finalement revoir notre mode de fonctionnement et notre système économique etc et donc je suis tombée plutôt bien dans un village très gauchiste on va dire limite anarchiste donc c'est assez intéressant de m'être retrouvée là-dedans et donc j'entretiens des bonnes relations aussi bien avec les chasseurs qu'avec les agriculteurs c'est là où on peut vraiment discuter et c'est là où justement je trouvais intéressant d'intervenir aujourd'hui parce que c'était pour montrer comment sur une toute petite échelle j'arrive à créer du dialogue et à mettre des idées dans la tête des gens qui font que derrière ils reviennent me voir et on discute et là je sens qu'il peut y avoir une évolution ça sera peut-être pas dans dix ans même dans cinq ans mais j'espère qu'il y aura une évolution qui se fera même avec leurs enfants par exemple sur ces questions-là d'antispécisme malgré une dissonance cognitive qui existe quand même dans le milieu rural et dans les gens qui ont envie de changer mais qui finalement n'arrivent pas encore à le faire et puis l'antispécisme moi je le vois aussi dans la gestion on est sur une commune qu'on appelle des communes forestières je ne sais pas s'il y a ça ici en tout cas dans le Jura c'est une très grosse majorité des communes du Haut-Jura donc c'est une terre de forêt d'épicéa à la base où l'exploitation a fait vivre énormément de communes pendant des années depuis la fin de la guerre la fin de la seconde guerre mondiale où on vivait sur l'exploitation forestière et où les communes qui vivaient de cette exploitation là étaient très riches moi sur ma commune ça nous rapportait presque 200 000 euros de budget à l'année sur une commune de à peine 300 habitants donc c'est énorme c'est un budget énorme pour les communes et aujourd'hui de par la situation climatique le réchauffement le stress hydrique des forêts les insectes qui viennent enfin les maladies qui se propagent au sein des sylvicultures par exemple il y a toute une remise en cause de cette gestion forestière pour laquelle on n'a pas de solution c'est à dire que même l'ONF en tout cas pour tout ce qui est présence d'insectes et stress hydrique il n'y a pas de solution puisqu'il faudrait tout simplement arroser nos forêts donc ce qu'il faut c'est vraiment changer le système d'où un programme politique qu'on peut avoir qui est pensé dans une société globale et pas seulement sur des petits points qu'on vient présenter comme ça mais c'est vraiment un projet de société globale et aujourd'hui nous cette exploitation forestière ça pose un vrai problème ça pose un vrai problème déjà par rapport aux grands prédateurs et aux animaux tout simplement qui vivent dans nos forêts c'est pourquoi moi je me bats aussi beaucoup au sein du conseil municipal c'est sur la cessation des coupes forestières pour vous donner un tout petit exemple je vais juste vous raconter ma vie 30 secondes mon compagnon est photographe et donc on travaille sur un bout de parcelle de forêt qui est vers chez nous où on a plusieurs lynx qui sont présents on a la chance d'avoir plusieurs lynx présents avec de la reproduction donc c'est une très bonne nouvelle et on les observe beaucoup avec des pièges photos donc c'est des petites caméras qu'on met en forêt sur des arbres etc et là ces deux derniers mois il y a eu une très forte exploitation forestière dans cette forêt là pas spécialement où on met les pièges photos mais quelques centaines de mètres à côté dans les environs et bien ça fait depuis le mois d'avril qu'on ne voit plus un lynx plus rien plus un chamois plus un écureuil plus un merle plus un pic on n'a rien il n'y a rien sur les pièges photos il n'y a plus de renard la nuit il y a peut-être un cerf qui passe de temps en temps mais il n'y a rien tout ça parce que toute la journée ces deux derniers mois ça a énormément coupé dans la forêt alors bien souvent c'est des propriétaires privés qui coupent parce qu'ils vendent leur bois et que c'est un revenu intéressant mais on voit bien l'impact sur une toute petite parcelle de ces exploitations là qui aujourd'hui doivent être remises en cause et moi au sein du conseil municipal je me bats donc comme je vous le disais pour qu'on cesse ces coupes forestières et qu'est-ce qu'on a décidé de faire on a décidé d'arrêter de couper des arbres verts sur pied désormais le seul bois qui est exploité c'est le chablis donc pour ceux qui ne connaissent pas le chablis donc c'est des arbres qui sont tombés pour X raisons soit un arbre qui est malade soit à cause du vent une rafale de vent un orage de la pluie un arbre qui est trop lourd à cause de l'humidité qui tombe et donc c'est ces arbres là qu'on va aller chercher alors ça demande une exploitation très particulière parce que vous allez avoir au lieu de faire une coupe blanche quelque part et de ramasser tous les arbres à un seul endroit vous en avez un ici un ici un là et donc il faut aller les chercher donc c'est un gros travail pour les bûcherons et c'est un gros travail pour les exploitants mais c'est nécessaire et c'est nécessaire de cesser de couper du bois vert aujourd'hui et de ralentir cette exploitation forestière et de remettre en cause toutes ces communes forestières qui vivaient de cette exploitation pour leur dire bah aujourd'hui il faut penser la chose autrement tournons-nous vers autre chose donc ce que j'essaye de faire moi à chaque fois quand on est dans le dialogue au sein du conseil municipal parce que j'ai une mère qui est quand même à l'ONF donc autant vous dire que lui dire d'arrêter de couper du bois c'est très compliqué mais on essaye à chaque fois de j'essaye à chaque fois de dire ok là on va cesser un peu cette exploitation là on a une baisse de revenus de toute façon ça a avéré la forêt est en train de mourir tournons-nous vers autre chose là on se tourne vers un projet tout simple de tiers lieu dans le village parce qu'on a beaucoup d'artistes artisans j'ai un ami qui va commencer à ouvrir son restaurant etc donc on a une activité qui peut reprendre et donc ouvrir ce tiers lieu un lieu qui serait un lieu aussi d'exposition pourquoi pas faire des petites conférences parce que je suis dans un village où on essaie de faire pas mal de conférences développer une épicerie solidaire voilà essayer de créer du lien autrement que d'être purement sur la ressource financière au sein des communes et leur montrer qu'on peut faire autrement et créer de l'économie autrement parce qu'on ferait venir des gens faire un petit bar associatif ça peut être sympa ça peut faire venir du monde on a un lac les gens viennent se bénir c'est touristique donc voilà il y a des choses à faire donc l'idée c'est pas d'arriver et de dire on est antispéciste et on a un projet et il faut tout révolutionner et moi je veux qu'on arrête tout je veux qu'au sein du conseil dire c'est fini on arrête ci on arrête ça c'est à chaque fois de dire ok là vous voyez bien que ça marche plus ça fait 4-5 ans qu'ils sont en train de chercher des solutions faisons autre chose trouvons autre chose pour soutenir ce budget communal et continuer à perdurer comme ça donc c'est l'idée c'est de montrer que il faut pas j'essaye en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses c'est de pas arriver de but en blanc et de dire ce que vous faites depuis 10 ans c'est de la merde passez-moi l'expression maintenant j'ai la solution non c'est vraiment de montrer qu'on peut réfléchir autrement qu'il y a plein de communes qui le font et qu'à l'échelle locale ça sera très intéressant pour tout le monde et bénéfique dans l'intérêt général en fait c'est toujours ça c'est d'avoir en tête cet intérêt général auquel on doit se référer j'estime en tant qu'élu en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et puis autre exemple d'intervention sur cette réflexion antispéciste dernièrement j'ai fait une réunion publique j'ai mené une réunion publique sur les zones d'énergie renouvelable qu'on doit mettre en place donc c'est une obligation pour les communes donc nous on a fait le choix de choisir du photovoltaïque uniquement sur du bâti donc c'est nous qui devons déterminer les endroits où les panneaux photovoltaïques pourraient potentiellement être intéressés et de refuser tout le reste c'est à dire l'éolien bon l'hydraulique ça se posait pas mais le photovoltaïque dans des champs et l'idée de cette réunion moi c'était vraiment j'ai décortiqué la loi et de m'appuyer sur les textes pour montrer un peu cette aberration qui est simplement là pour faire du bénéfice auprès de certaines grandes industries et d'expliquer notamment à nos agriculteurs que si potentiellement quelqu'un vient leur vendre un projet qui est génial parce qu'on leur garantit soi-disant des revenus d'exploitation des terres derrière il y a des conséquences qui sont pas négligeables notamment la pollution des sols et des risques d'incendie puisque c'est déjà arrivé de zones photovoltaïques mais aussi la dépollution c'est à dire que le jour où votre exploitation n'est plus où la société décide d'enlever les infrastructures photovoltaïques c'est à l'agriculteur propriétaire du champ de s'occuper de la dépollution et ça on n'en parle pas et ça on va pas vous dire combien ça va coûter mais des produits chimiques des substances chimiques qui sont déversées par des panneaux photovoltaïques pendant 20 ans je sais pas dans quel état vous allez retrouver votre champ derrière donc c'est aussi pour attirer cette attention là et de leur dire ok sur le papier c'est bien mais attention derrière attention aux conséquences sur les sols la pollution souterraine des rivières parce que le Jura c'est une zone très karstique donc les eaux de pluie ruissellent tout de suite dans le karst dans le calcaire et vont ensuite dans les rivières souterraines qui se déversent derrière en plaine donc c'est vraiment un énorme problème on a des énormes je suis désolée je suis un peu longue mais je pourrais vous en parler pendant des heures des cas de pollution des rivières dans le Doubs et dans le Jura c'est juste une horreur il n'y a plus rien qui vit dans nos rivières et donc aujourd'hui c'est important de leur faire comprendre ces choses là et d'aller au dialogue et de dire d'expliquer un peu les choses et d'expliquer le long terme parce que souvent dans les petites communes on réfléchit à très court terme et la réflexion à long terme et les conséquences à long terme elles ne sont pas du tout prises en compte c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des décisions politiques qui sont aberrantes sur plusieurs années ou au bout de dix ans on se dit mais pourquoi on a fait ça c'était complètement stupide et donc moi cette vision antispéciste j'essaye de l'amener aussi avec des choses beaucoup plus concrètes et anodines du quotidien d'une petite commune parce qu'une petite commune c'est beaucoup d'affaires courantes de problèmes de voisinage et de choses moins glorieuses et moins glamour que j'imagine quelqu'un qui peut être élu à une région ou nationale même donc ça va être je participe beaucoup avec les maîtresses avec les institutrices on essaye de travailler j'organise souvent des expositions avec elle pour les enfants on va elle elle milite beaucoup elle est en train de faire des petits militants anti-chasse donc c'est plutôt sympa et on essaye aussi par exemple dans 15 jours on va avoir un festival d'histoire de l'art dédié à Apollinaire qu'on organise et dont je fais partie où tout sera végétal c'est à dire que toute l'alimentation toute la buvette etc j'ai réussi à amener ça en discutant avec mes voisins et amis donc c'est super sympa finalement de réussir à ça la cantine respecte énormément le repas végétarien pour les enfants tous les jours vous avez une alternative végétale et les ADSEM et les aides les parents d'élèves qui aident les enfants sont assez sensibles à ces sujets-là donc c'est vraiment super intéressant et puis j'ai aussi des gens qui s'investissent beaucoup dans la vie associative et j'ai notamment moi je suis moi-même présidente d'une association de protection des grands prédateurs et de leurs habitats et j'ai une amie qui a créé une association qui s'appelle Vigijura alors peut-être qu'on aura la chance de l'avoir l'année prochaine qui organise des surveillances pour les éleveurs pour éviter des tirs de loup c'est-à-dire qu'ils vont surveiller bénévolement avec des gens comme vous et moi les champs toute une nuit de vaches dans les alpages pour éviter des attaques de loups avec des moyens de dispersion et donc on fait ça bénévolement pour les éleveurs qui l'acceptent parce que tous ne l'acceptent pas ce qui évite de demander des tirs de loups donc c'est aussi travailler avec des gens comme ça et de rencontrer des gens comme ça qui font qu'on arrive à avoir des actions concrètes sur le terrain qui peuvent paraître anodines mais finalement là les surveillances qu'elle fait au sein de l'association on a réussi à éviter l'année dernière de tuer je crois trois ou quatre loups qui étaient présents et ils ont pu rester tranquilles parce qu'on les a tenus à l'écart tout simplement avec les surveillances donc c'est quand même assez intéressant autre petite chose tout bête par exemple les feux d'artifice pour le 14 juillet qui étaient faits sur le lac à proximité de la forêt on a décidé j'ai réussi à le faire arrêter pour proposer autre chose encore une fois c'est pas pour dire ok on arrête tout on a proposé autre chose avec les pompiers qui organisaient ça on s'est dit qu'on ferait l'année prochaine un truc de son et lumière beaucoup moins intrusif pour la faune sauvage et quand on a fait cette décision chose toute bête moi j'ai simplement fait un mail derrière à tous mes collègues du conseil municipal pour leur présenter l'impact que ça pouvait avoir sur la faune sauvage et sur la pollution du lac avec des chiffres avec des sources et pour leur dire bah voyez les alternatives qui existent et les grandes villes aujourd'hui se tournent vers des alternatives donc pourquoi pas nous petites communes jurassiennes on serait pas un petit peu novateur dans ces sujets là sachant que c'est une commune qui est assez avant-gardiste donc pourquoi pas le faire et puis le dernier point et premier après j'arrête c'est la chasse comme on a parlé Grégory donc comme il vous l'a dit nous on a beaucoup de Suisses par exemple moi l'association communale sur la commune il n'y a que trois chasseurs donc en fait sans les Suisses il n'y aurait plus de chasse parce qu'on ne peut pas mener une battue à moins de cinq chasseurs donc il n'y aurait plus rien et manque de peau les Suisses donc du canton de Genève et de Vaud qui n'ont plus le droit de chasser chez eux viennent dans le Jura énormément pour les battues je peux vous dire que c'est des battues avec des armes de guerre c'est avec des fusils à lunettes avec des silencieux voilà comment ça se passe nous les Suisses quand ils viennent chasser donc c'est super ils jouent vraiment à la guerre dans les forêts et alors malheureusement l'année dernière on a eu l'opportunité de voter la fin du droit de bail de chasse sur la commune c'est pas passé à une voie près j'avais réussi à convaincre plusieurs collègues du conseil mais bon il y en manquait une par contre aujourd'hui moi j'ai eu l'accord du conseil municipal pour suspendre la chasse aux renards donc je suis en train de travailler avec l'ASPAS pour suspendre les tirs sur les renards qui ont lieu quasiment toute l'année en gros les renards vous pouvez les tuer ils ont peut-être un mois de répit voilà et là je suis actuellement en train de travailler sur le bail qui semble présenter quelques irrégularités légales donc je suis en lien avec la fédération de chasse pour voir un petit peu ce qu'il en est et pareil avec l'ASPAS pour qu'ils m'aident pour travailler sur ce dossier donc voilà donc voilà un petit peu comment on peut agir et je trouve que c'est intéressant d'être élue moi j'ai toujours été militante dans l'associatif et c'est difficile dans l'associatif parce qu'il y a très peu de résultats pour beaucoup 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 d'engagement personnel et je trouvais que politiquement c'était vraiment assez intéressant et on pouvait vite avoir des petits résultats sur des petites choses qui paraissent anodines au niveau national évidemment ça n'aide pas les gens à mieux vivre on ne peut pas faire des grandes résolutions sociales mais je pense que pour l'environnement on peut quand même agir donc voilà si j'ai quelque chose à vous dire je dirais n'hésitez pas à vous investir dans vos communes respectives ne serait-ce qu'à aller vous présenter un conseil lors des conseils municipaux c'est public vous avez le droit d'assister à un conseil municipal vous avez le droit de prendre la parole lors d'un conseil municipal vous avez le droit de demander de poser des questions d'avoir des explications sur des projets que peut mener votre mairie et donc n'hésitez pas à le faire et si l'opportunité se présente n'hésitez pas à vous présenter aussi sur des listes pour vraiment agir concrètement je trouve que c'est là qu'on se sent le plus utile et moi c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien de me sentir utile à ma petite échelle voilà dans le Jura personne ne connait mais bon c'est quand même bien donc voilà et donc pour le mot de la fin je vais juste remercier encore une fois peut-être la rêve de m'avoir fait confiance notamment pour les élections européennes j'aurais aimé pouvoir prendre part aux discussions sur la refonte de la PAC malheureusement ça ne sera pas le cas mais je pense qu'il y a des gens très bien qui vont le faire et je continue à défendre le programme de la rêve au sein de mon échelle locale et communale parce que je crois qu'on peut vraiment avoir des petites avancées qui font du bien voilà merci beaucoup bonsoir à toutes et toutes j'ai essayé de m'éloigner un peu du micro j'ai eu un peu peur au début parce que je me suis dit on commence à fatiguer il commence à faire pas mal chaud toute la journée il a fait chaud et juste après nous il y a un magnifique spectacle qui nous attend donc j'ai eu peur à un moment d'être le dernier à parler et de me dire mince il va falloir que je fasse quelques vannes que je fasse rigoler tout le monde mais Aymeric est apparu donc j'ai aucun doute sur la finalité de cette conférence il y aura quelques petites blagues pour vous chauffer avant le spectacle c'est extrêmement important nous on est capable nous on est capable de dialoguer avec tout le monde dans la ruralité ça n'a jamais été un souci de notre côté c'est de l'autre côté sur ces personnes qui ne sont même pas des agriculteurs il y a une super conférence demain qui se tiendra d'ailleurs sur cette question notamment de l'organe syndical dont ils font partie néanmoins là moi je vais parler je vais reprendre un cadre un peu plus général que sur l'aspect de la ruralité la conférence portait donc sur l'antispécisme comme un nouveau projet politique et donc comme tout bon projet politique il faut une organisation il faut une structuration et ça c'est ce que la RÈVE propose donc la RÈVE il faut le dire très clairement on est la maison de l'antispécisme en France et on en est très fiers et on souhaite développer ce terme et tout ce qui traite à l'antispécisme et tout ce qui peut permettre d'agir concrètement plus largement même que sur la question des droits des animaux maintenant qu'on a dit ça on peut se demander quelle est la stratégie quelle est la méthode qu'on essaye d'appliquer comment faire finalement avancer ce projet antispéciste qui est très clairement révolutionnaire pour nous une orga politique c'est pas une finalité en soi c'est un moyen tout ce qu'on fait que ce soit participer à des élections communiquer c'est à chaque fois un moyen dans l'objectif final de promouvoir nos idées et faire advenir nos utopies donc c'est tout ce qui compte après l'appareil politique c'est une structure qui va nous aider à porter ce combat notre stratégie elle est d'avoir un pôle autonome révolutionnaire donc on est un parti indépendant on est pas au sein d'un autre mouvement plus large on est vraiment indépendant par contre on reste en dialectique on reste en échange avec l'ensemble de la gauche de rupture c'est un positionnement qu'on a depuis maintenant plusieurs années qu'on souhaite conserver autant qu'il le faudra et notamment donc vous le savez avec l'union populaire depuis 2022 mais aussi maintenant plus largement avec le nouveau front populaire lors des dernières élections législatives cet échange il se fait aussi sur les idées vous le savez on l'a répété plusieurs fois on est pour évidemment la fin de l'expérimentation pas la fin de l'expérimentation animale aussi mais la fin de l'exploitation des animaux en général sur le programme de l'union populaire on est beaucoup plus sur l'abolition de la corrida ou sur la fin de l'élevage intensif pour nous on les voit comme des étapes et comme des moyens nécessaires pour arriver à nos fins on a cette thématique là mais on en a d'autres on est évidemment décroissant ça a été dit ce matin évidemment le programme que nous portions à chaque fois lors des élections donc lors du soutien de la présidentielle les législatives et les européennes on est plutôt surtout là sur les législatives sur un programme qui est keynésien sur un programme qui va évidemment taxer les très riches mais qui aussi impose la règle verte donc tout ça c'est des éléments qui clairement mènent et tendent vers notre objectif qui est la décroissance et autre exemple on en a beaucoup parlé c'est un thème d'actualité majeur c'est la situation en Palestine nous là aussi on défend à terme malheureusement c'est très clairement pas ce qui est discuté en ce moment il y a beaucoup plus grave mais on est pour promouvoir l'idée d'un état binational ce qui n'est pas la position de la France insoumise mais avant tout ce qu'on attend là c'est un cessez-le-feu et c'est la fin de l'apartheid etc. on s'inscrit dans ce cadre unioniste si on ne s'y inscrit pas pour rien il y a un contexte et le contexte il est déjà très positif dans le sens où on peut avoir une gauche de rupture au pouvoir on est même normalement censé avoir une gauche de rupture au pouvoir puisqu'on attend toujours qu'Emmanuel Macron nomme Lucie Casté et on le répète encore une fois ce soir cette nomination doit avoir lieu à moins que je l'ai raté parce qu'il y a eu des discussions il a dit non et ben on va continuer redit c'est vrai que j'ai pas du tout été tenu de la journée informé de la journée donc normalement on est censé l'avoir et déjà en 2022 on est aussi passé très proche de la gauche de rupture et cette gauche de rupture on souhaite en faire partie on souhaite gouverner avec tout l'ensemble des forces politiques qui souhaitent participer à ce projet là et puis il y a un autre contexte qui est aussi beaucoup plus négatif c'est l'extrême droite on le sait mais c'est aussi l'extrême centre qui s'est radicalisé si l'extrême droite est aussi forte aujourd'hui c'est aussi que l'extrême centre s'est radicalisé et ces personnes là ont ont viré encore plus à droite on aimerait évidemment que la gauche de rupture soit à 50% et qu'on puisse être totalement autonome et faire valoir encore plus notre voix et participer pleinement à des élections pour l'instant en tout cas le cadre n'était pas celui-ci donc ça c'est le constat et la stratégie générale concrètement sur les élections il y en a eu quand même deux cette année ce qui n'est pas rien on a eu les européennes le 9 juin dernier avec trois candidatures donc Greg, Karine et Laura qui est aussi quelque part dans la salle et notamment la onzième position de Karine il faut savoir que la liste d'union populaire a quand même fait un million de voix supplémentaires par rapport à 2019 dans un contexte qui est difficile on sait que les élections européennes sont très défavorables au mouvement de gauche et encore plus au mouvement de gauche radical donc le score qu'on a fait 9,89% qui est loin d'être anodin puisque ça se joue finalement à quelques dixièmes de points pour que Karine soit députée européenne et c'est pas fini il y a encore beaucoup de sous-brosseaux dans la politique française donc on n'est pas à l'abri non plus que Karine ait une fin de mandat peut-être de députée européenne c'est tout ce qu'on peut l'UCT et nous souhaiter et puis surtout cette augmentation elle prouve un attachement fort des françaises et des français sur cette ligne de rupture même dans des élections qui sont plus compliquées pour nous c'est des personnes qui sont fidélisées à nos idées et il y en a même d'autres qui arrivent qui continuent à voter peu importe les élections en ce qui concerne les européennes pour nous de notre côté comment ça s'est passé au niveau des discussions comme je le disais tout à l'heure notre organisation politique est un moyen pour nos idées donc on n'est pas rentré dans les discussions en disant il faut absolument une place il faut absolument une place sûre et certaine ça a été quelque chose qui a été discuté mais nous encore une fois on essaye de faire advenir nos idées et surtout d'obtenir des victoires politiques les places elles deviennent des enjeux seulement si ça sert ce projet donc sans dévoiler non plus l'accord qu'on a pu passer il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été discutées et croyez-nous c'est pas forcément sur la place qu'il y a eu le plus d'achoppement et on s'est battu fortement pour que nos idées aient des gains politiques suite à ça il y a quand même eu un événement extrêmement important il y a eu la dissolution de l'Assemblée Nationale vous l'avez tous suivi personne ne l'a raté j'en ai aucun doute comme souvent dans l'histoire les libéraux ont été prêts à donner le pouvoir à l'extrême droite ça ne leur a fait pas peur dans le passé ça ne leur fait toujours pas peur on est passé très proche à ce moment-là le nouveau Front Populaire c'était vraiment quelque chose de nécessaire évidemment pour nous c'est pas forcément évident de nous retrouver avec des organisations politiques comme le Parti Socialiste des organisations politiques très centristes c'était pas quelque chose qui était très simple pour nous mais à ce moment-là je pense que personne ici regrette le choix qu'on a fait c'est un choix qu'on devait faire on l'a vu aussi à la fois avec l'engouement qui a suscité le nouveau Front Populaire mais aussi face à l'effroi j'ai pu le voir en campagne lors de nombreux porte-à-porte et tractages il y a eu une peur vraiment assez conséquente de nombreuses personnes sur ce qui pouvait arriver le 7 juillet si le RN arrivait au pouvoir et puis comme je disais ça a été un moment quand même très fort avec beaucoup d'engagement beaucoup de militants toutes les circonscriptions en France ont vu débarquer des dizaines et des centaines de néo-militants les organisations politiques aussi et ça a été notre cas ça a été notre cas on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints à ce moment-là ils ont fortement apprécié notre ligne antifasciste radicale ça c'était quelque chose qui a été perçu et il y a eu notamment beaucoup d'animalistes qui ont compris à ce moment-là pourquoi nous n'étions pas des animalistes mais des antispécistes il y a eu aussi de nombreuses personnes des luttes écologistes des militants des luttes sociales des luttes décoloniales qui ont apprécié nos prises de position radicales sur chacun de leurs thématiques et qui ont trouvé intéressant de nous rejoindre même s'ils ne connaissaient pas forcément très bien l'antispécisme mais finalement en nous rejoignant ils découvrent aussi cette partie-là que l'on défend fortement et je tiens à réinsister ce soir donc être antispéciste ce n'est évidemment ne pas être neutre voire conciliant avec l'extrême droite ça ne sera jamais notre vision ce n'est pas non plus avoir une cécité vis-à-vis des autres systèmes de domination et de donc prôner le statu quo finalement en ne faisant rien et être antispéciste ce n'est pas non plus prôner une écologie capitaliste et anthropocentrée ni même une écologie conservatrice qui nie les droits des autres animaux et qui est incapable de concevoir que le vivant est une chose qui bouge et quelque chose qui vit forcément ça veut donc dire être antispéciste exécré et condamné et combattre tous les systèmes de domination ça veut aussi dire avoir un attrait tout particulier à la lutte face au système spéciste qui évidemment est une lutte centrale pour nous et donc de porter du mieux que nous pouvons la voix des animaux non humains être antispéciste c'est aussi avoir une vision de l'écologie qui prend en compte l'ensemble du vivant et sa complexité tout en cherchant à obtenir des droits et à les rendre effectifs que ce soit pour les animaux humains ou non humains et ça on y tient et c'est notre vision donc l'élan du nouveau front populaire il s'est concrétisé au sein de la RÈVE avec 5 candidatures antispécistes ces 5 candidatures elles ont eu des résultats qui ont été très bons donc déjà il y a Emmerich qui a été réélu dès le premier tour qui a fait un meilleur score qu'en 2022 donc ce qui prouve que les positions qu'il a tenues ont été comprises par la population par une grande partie de la population et surtout que la confiance qu'il a su créer sur le terrain elle s'est retrouvée aussi au moment des élections au moment critique de l'élection tout le monde a compris qu'Emmerich avait été un excellent débuté qui méritait d'être réélu dès le premier tour ce qui n'est pas chose aisée dans notre système électoral on a eu aussi donc j'ai été candidat dans le Rhône je suis passé aussi très proche dans une circo qui pourtant était extrêmement difficile qui est normalement de base donnée au centre ou à l'extrême droite on s'est retrouvée au second tour on a échoué pour un tout petit pourcent ça a été stratosphérique des centaines de militants comme partout ailleurs qui sont mobilisés on a eu aussi Laura qui a enchaîné après les européennes et qui est repartie sur un combat dans la Seine-et-Marne qui s'est retrouvée elle à trois points d'un second tour donc ce qui est loin d'être anodin à trois points d'un second tour qui était clairement à sa portée si elle se retrouvait au second tour il y avait de grandes chances que Laura rejoigne également Aymeric à l'Assemblée on a eu aussi Leslie qui est présente ce soir également qui s'est retrouvée dans le nord face à Darmanin et sur un territoire qui est aussi très rassemblement national compatible avec un choix qui a été très difficile pour nous aussi de suivre une ligne nationale et de l'appliquer quoi qu'il arrive d'aucune voix et surtout de se retirer lorsque le rassemblement national a la possibilité de gagner mais évidemment face à Darmanin vous doutez bien que ce n'est pas un choix qui a été très agréable non plus et puis on a eu aussi Jade en Bretagne qui a fait elle aussi une énorme campagne sur un territoire macroniste très fort avec aussi une personnalité du RN qui est très connue localement et surtout en Bretagne on y tenait évidemment pour beaucoup ce n'est pas forcément censé et logique d'envoyer une antispéciste en Bretagne mais son score a prouvé que ça a plu localement et que c'est un sujet qui intéresse les gens puisqu'elle a fait un très très bon résultat notamment par rapport à ce qui a été fait en 2012 et aussi ce qu'on pouvait espérer cette fois-ci donc globalement sur les législatives sur les cinq candidatures que nous avons eues il y a eu de très bons résultats que ce soit comparativement encore une fois en 2022 ou même comparativement à d'autres circonscriptions qui pouvaient être à peu près équivalentes dans le poids électoral qu'il y avait sur place tout simplement parce que la radicalité les gens en ont besoin c'est même plus une question qu'on peut se poser la plupart des personnes c'est une question de survie la radicalité c'est plus un choix c'est plus quelque chose sur lequel on peut discuter on est vraiment à un moment particulier où le capitalisme il fait face à la stagnation voire la déflation économique de plus en plus une destruction totale du vivant qui compromet son système et une précarisation des travailleurs et des travailleuses que ce soit en France ou même ailleurs à détruire les systèmes sociaux qu'on a péniblement battus péniblement mis en place donc ils les ont détruits petit à petit donc ce capitalisme il arrive vraiment en bout de course il n'arrive plus à communiquer il n'arrive plus à imposer son futur comme il le faisait jusque là et à ce moment la critique où on sent que ça se cristallise partout en Europe et partout dans le monde où c'est finalement soit les fascistes soit nous qui arrivons au pouvoir c'est extrêmement important pour des formations radicales comme la nôtre ou même comme le NPA le choix qu'a fait le NPA était excessivement courageux de cet aspect là de rejoindre la gauche de rupture et de se battre à ses côtés pour dire on ne laissera pas l'extrême droite arriver au pouvoir sans d'aucune façon et surtout on a un projet qui est beaucoup plus positif et qu'on est capable de défendre donc ça c'est donc le bilan et au niveau des échéances électorales à venir il y en a quand même deux qui arrivent prochainement on a les municipales et Karine en a parlé tout à l'heure il va vraiment falloir qu'on ait des antispécistes un peu partout en France même si on n'a pas les rênes de la municipalité on est capable de faire beaucoup de choses très concrètement et encore une fois d'installer un rapport de force dans la politique tous tes rapports de force donc si on veut avancer si on veut faire gagner nos idées politiques il faut instaurer ce rapport de force il faut être nombreux il faut être prêt à se battre donc on a ces municipales en 2026 et puis il y a les législatives qui au plus tard arriveront en 2027 suite à l'élection d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente il n'y a pas une démission d'ici là donc 2027 au plus tard mais on le sait dès 2025 il pourrait très bien y en avoir une nouvelle donc il y a aussi cet aspect là qui va falloir que l'on prépare et encore une fois comme je disais on va continuer à les préparer comme on les a fait jusque là comme des moyens et non comme des fins et évidemment on va en parler encore au sein de la Rêve ça va être discuté il va y avoir aussi l'assemblée représentative dans quelques semaines sur laquelle on va pouvoir approfondir cette question là mais d'ores et déjà je peux vous dire que la stratégie ça va être de continuer notre implantation locale on a énormément grandi en 3 ans ces stratosphériques je crois que c'est Victor tout à l'heure qui le disait en introduction pour un parti antispéciste c'est énorme ce qu'on arrive à construire et on arrive à le stabiliser à travers les années et continuer à grandir donc on ne compte pas s'arrêter là il va falloir s'implanter localement participer encore plus sur lutte locale et pouvoir ensuite participer évidemment aux élections mais plus largement à la révolution citoyenne auquel on souhaite participer et il va falloir aussi qu'on forme nos militants parce que les idées radicales c'est bien de les porter mais forcément c'est dur de toutes les comprendre de toutes les connaître c'est des choses qui ne sont pas forcément excessivement étudiées donc on a une formation collective à avoir pour à la fois être capable de porter nos idées dans le débat politique mais aussi lorsque nous serons amenés à avoir des mandats être capable d'avancer au mieux dans ce cadre là au final on va devoir continuer le chemin qui a tracé Emmerich et qui continue de tracer à l'Assemblée Nationale et je vais te laisser la parole pour conclure cette conférence merci beaucoup Victor alors le thème est très vaste et j'ai à peu près 15 minutes pour conclure j'en profite d'ailleurs pour vous présenter un peu nos excuses des perturbations que vous avez eues à subir de certains agriculteurs aujourd'hui il paraît que demain ce sont des chasseurs qui seront là on va préparer du thé des petits gâteaux on va voir peut-être que des carottes peut-être que ça aura son petit thé mais bon c'est intéressant ça veut dire que la rêve commence à faire parler d'elle il est vrai que l'université d'été l'année dernière avait été calme non c'est vrai on était entre nous il y avait deux fois moins de personnes ça veut dire qu'on est deux fois plus cette année ça c'est aussi un signe intéressant et on vous rassure pour l'année prochaine on va prendre cette nouvelle donnée en compte pour trouver un endroit où nous ne serons pas perturbés par des bruits intempestifs toutes les deux minutes bref l'antispécisme comme projet politique c'est vrai qu'on pourra en parler pendant deux heures parce que c'est une conférence en soi il y en a parmi vous peut-être qui sont là pour nous connaître je sais qu'il y a des habitués des gens qui connaissent très bien la rêve le comment du pourquoi de notre existence mais peut-être juste en quelques minutes rappeler pourquoi la rêve est là pourquoi pourquoi elle existe la rêve donc je l'ai créé avec d'autres il y a maintenant six ans parce que j'avais fait le constat que dans l'écologie politique les idées qui m'étaient chères n'étaient pas portées n'étaient pas représentées et notamment la question des droits du vivant la rêve est née de ça en réalité j'avais écrit plusieurs livres qui s'interrogeaient sur nos devoirs à l'égard du vivant et des animaux en particulier et effectivement je suis antispéciste comme j'imagine un certain nombre ici même s'il n'est pas obligé d'être antispéciste pour aider à la rêve mais c'est quand même comment dirais-je une colonne vertébrale de notre mouvement et j'étais agacé de constater que le vivant pour les écologistes qui étaient représentés dans le milieu politique n'avait qu'une fonction utilitaire encore quand il s'agissait de parler des animaux c'était pour nous expliquer qu'il fallait sauver des baleines ou des ours ou des loups mais par quota par quantité globale donc on avait une écologie qui voulait bien dire on a tué trop de loups ou on a tué trop d'ours mais si on a tué deux ours qui ont été tués de manière suspecte il faut les remplacer ben non ça ne se remplace pas c'est pas de la matière c'est pas une matière indifférenciée un loup c'est un individu une baleine c'est un individu un cochon c'est un individu etc et cette approche qui consistait à reconnaître chaque animal pour l'individu qu'il est avec son droit à vivre son droit à exister sa personnalité elle n'était pas incarnée en politique et je trouvais qu'il y avait un vrai manque parce que la question qu'on se pose c'est vraiment quel projet politique autour de l'antispécisme et on va y venir et j'avais envie de créer un mouvement politique qui ne considère plus le vivant comme simplement de la manière utilitaire mais qu'on considère que le vivant chaque parcelle du vivant avait un droit intrinsèque à exister et ça c'est une donnée essentielle c'est à dire que pour laisser vivre un cochon une vache on ne va pas se demander quel service on en retire on ne va pas non plus avoir une vision zoologique des choses en disant qu'on va préserver quelques loups pour dire qu'ils existent pour dire regardez on a conservé la preuve de l'existence de cette espèce dans cette région on l'a réintroduit on en réintroduit 20 ça nous suffit 30 non 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 nous on se dit l'existence de chaque individu nous intéresse c'est extrêmement intéressant comme projet politique parce qu'en fait on se rend compte que c'est la continuité de tous les combats qui ont été menés depuis que l'humanité s'est organisée en société pour acquérir de nouveaux droits à des individus qui en étaient privés pour des mauvaises raisons en raison du genre en raison de la couleur de peau en raison de la religion de l'orientation sexuelle on constate qu'il y a beaucoup de catégories d'individus humains qui dans notre histoire ont acquis des droits après s'être battus pour cela pour rentrer complètement dans une sphère de considération morale qui disent mais cet individu a le droit d'avoir exactement les mêmes droits que l'autre donc si on prend l'exemple des femmes par exemple le droit de vote en France n'a été acquis qu'au XXe siècle qu'au milieu du XXe siècle c'est sidérant donc il a fallu à un moment que pour des catégories d'humains et d'humaines et bien il y ait des combats qui soient menés pour dire tous les humains et toutes les humaines sont égaux, égales et on doit se battre pour acquérir des droits pour ces individus les mêmes droits pour tous et nous on se dit nous on va plus loin on se dit que comme le sexe ne peut pas être un critère de discrimination l'orientation sexuelle ne peut pas être un critère de discrimination la couleur de peau ne peut pas être un critère de discrimination l'espèce à laquelle on appartient ne peut pas être un critère de discrimination c'est ça la question de l'antispécisme c'est de dire mais si vous vous supportez pas qu'on vous donne un coup de poing si vous supportez pas qu'on vous plante un poignard entre les côtes et bien un cochon il le supporte pas non plus une vache le supporte pas or on se rend compte que nous avons été élevés depuis des centaines d'années depuis des siècles depuis des millénaires dans l'idée que on pouvait tout faire subir à tel ou tel animal parce que c'était un animal que c'était pas nous c'était pas un humain c'était pas une humaine donc sa douleur sa souffrance n'avait pas d'importance et le projet politique autour duquel on a écrit notre programme et bien s'articule sur cette idée simple tout individu qui souffre sur cette planète doit être respecté et on doit lui éviter de souffrir et pourquoi on doit le faire c'est une obligation morale parce qu'il n'y a aucune raison qu'on autorise cette souffrance si on a des prétentions éthiques pourquoi on se soucierait de la souffrance ici de mon voisin humain mais que la souffrance du chien sous prétexte que ce n'est pas un humain qu'il appartient à une autre espèce et bien cette souffrance-là elle n'aurait pas d'importance et c'est là que notre pensée révolutionnaire aucun parti politique n'a jamais essayé de créer une société autour de cette idée en y incluant des non-humains et on est obligé de le faire ce pas politique ce sont les neurosciences qui nous y poussent c'est la génétique la proximité que nous avons avec les autres espèces animales est telle est démontrée par la science depuis maintenant 20 ou 30 ans avec une telle évidence qu'on ne peut plus ignorer ça et c'est un fait politique majeur d'accepter que non les singes les grands singes ce ne sont pas des cousins que nous sommes des singes et que donc effectivement nous sommes liés de très très près à toutes les espèces animales après on pourra également s'interroger sur les droits des végétaux etc. mais déjà commençons et c'est ça le principe de l'antispécisme puisque l'antispécisme est un concept sur l'espèce l'espèce animale interrogeons-nous déjà sur ce que l'on doit aux autres êtres vivants sensibles animaux qui ont un univers personnel qui ont un univers mental qui peuvent souffrir et ainsi de suite et là on se dit si on étend notre sphère de considération morale à des non-humains c'est une révolution politique quelle est la société qu'on peut fonder autour de ça alors comme on a j'avais dit que quelques minutes je ne peux pas me plonger dans tous les détails et de toute façon je ne les ai pas tous les détails parce que ce qui est passionnant c'est que cette société elle est à inventer elle est à écrire on a quelques fondamentaux les fondamentaux c'est qu'on arrête l'exploitation animale ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on arrête de faire des élevages pour manger les animaux on arrête les os on arrête l'expérimentation sur des animaux évidemment on interdit la chasse c'est pour ça qu'on aura une petite visite demain mais alors mais alors tout est différent oui oui tout est différent là où c'est intéressant c'est que si on est capable d'avoir cette empathie pour des individus qui ne nous ressemblent pas physiquement a priori alors évidemment on a une empathie dans ce cas là pour ce qui nous est quasiment semblable c'est à dire mon voisin et donc la société qu'on prône c'est une société de l'empathie une société de l'entraide une société qui ne tolère plus l'exploitation des uns par les autres une société qui va rechercher la justice dans chacun de nos gestes dans chacune de nos pensées et là encore c'est à écrire parce que c'est extrêmement complexe d'essayer d'être le meilleur possible sur chacun des comportements de notre quotidien parce que c'est ça aussi alors est-ce qu'on peut faire un parti politique autour d'une morale parce que c'est ça l'antispécisme est une morale est une éthique et qu'est-ce qui manque en politique depuis je ne sais combien de décennies c'est précisément la morale et précisément l'éthique alors est-ce que la rêve parti antispéciste parti éthique a sa place aujourd'hui dans l'échiquier politique oui bien sûr puisque nous voulons influer sur la politique nous voulons influer sur le quotidien nous voulons influer sur les mentalités mais évidemment pas à n'importe quel prix donc on participe à des élections vous avez eu un résumé des actions de la rêve la ligne qu'on s'est fixée c'est qu'on ne se trahira pas c'est-à-dire qu'à un moment si on considère qu'on nous demande de franchir une ligne qui nous consisterait à devoir défendre des idées qui sont contraires à nos horizons ben ce sera non et on sera il n'y aura plus de pose de député ben c'est pas grave on fera autre chose on continuera nous à creuser notre sillon à essayer de proposer une nouvelle voie politique pourquoi c'est extrêmement important que nous soyons là aujourd'hui parce que si l'extrême droite est si forte aujourd'hui c'est parce qu'elle se fonde notamment sur un désespoir un désespoir lié au fait que pour beaucoup de françaises et de français il n'y a pas de perspective possible avec les partis classiques alors il y a cette vieille idée qu'on va essayer quelque chose qu'on a soi-disant pas essayé alors qu'on l'a déjà essayé il y a un siècle il n'y a pas de problème à savoir l'extrême droite le fascisme la haine de l'autre ainsi de suite on doit être capable dans un moment de crise majeure crise idéologique crise politique crise du capitalisme du néolibéralisme oui parce que tout ça c'est un système qui est en train de vivre ces derniers instants on doit être capable de proposer autre chose d'autres perspectives et c'est exactement ce que nous faisons comme je le disais c'est un projet extrêmement ouvert chacune et chacun d'entre vous est invité à faire ses propositions et c'est ce qu'on va devoir faire nous dans l'année qui vient ça fait partie de notre travail c'est de développer les moments de concertation on a beaucoup de dossiers qui sont en dormance parce qu'on n'a pas le temps encore de les travailler il y a des sujets sur lesquels on a envie de creuser bien davantage qu'on ne l'a fait jusqu'à présent parce qu'autant on a des évidences sur les droits des animaux on est quand même très calés mais il y a d'autres sujets qui sont des sujets sociétés ou très importants où on doit travailler on a été très présents cette année je terminerai là-dessus parce qu'il y a un spectacle qui doit commencer on a été très présents cette année sur la question de la Palestine il y a des gens qui merci à titre personnel ce qui se passe en Palestine à Gaza depuis 10 mois est une déflagration beaucoup de gens se disent mais pourquoi ils tweetent tous les jours sur Gaza pourquoi ? parce que malgré mon âge qui n'est plus si jeune je ne m'étais jamais imaginé voir une telle chose je ne m'étais jamais imaginé que le gouvernement du pays dans lequel je suis né pourrait être totalement indifférent à la vue d'enfants déchiquetés déchirés brûlés démembrés tous les jours d'enfants rendus orphelins d'enfants amputés d'enfants rendus aveugles d'enfants qui vont terminer leur vie dans un fauteuil roulant dans des quantités qu'on n'a jamais vues c'est-à-dire que c'est des dizaines de milliers d'enfants je n'aurais jamais pu imaginer que le pays dans lequel j'avais grandi la France pays soi-disant des droits de l'homme pourrait regarder ce génocide avec un tel cynisme c'est pour ça que pour moi je répète c'est une déflagration car ça a changé mon point de vue sur ce que je pouvais espérer ou pas de la classe politique de mon pays de l'humanité en général je n'étais pas quelqu'un de très optimiste sur les réflexes de mes congénères mais là je crois qu'on a franchi une limite qui prouve qu'en réalité la barbarie est inscrite dans les gènes de chacun d'entre nous et qu'on doit lutter pour qu'elle ne ressurgisse pas et il se trouve que depuis dix mois je vois beaucoup d'humains qui sont très insensibles à la barbarie ça ne dérange pas des gens ont été étonnés que tout à coup j'en parle autant alors c'est peut-être parce qu'ils avaient mal suivi ce que j'avais pu dire ou faire dans les années précédentes puisque ce n'était pas la première fois que je m'intéressais à la Palestine mais nous qui sommes antispécistes nous qui nous intéressons à la question de la souffrance de l'autre la souffrance d'autrui du respect que l'on doit avoir pour la vie qui est là c'est tout à fait logique que le génocide en cours à Gaza soit devenu un sujet essentiel pour la rêve tout est lié nous nous battons pour que chaque individu sensible qui naît sur cette planète puisse vivre tranquillement sans être harcelé sans être tué sans être blessé et bien évidemment ce qu'on voit à Gaza c'est le summum de la saloperie donc voilà c'est quelque chose qui en tout cas est une étape importante sur le plan personnel sur le plan politique pour notre mouvement aussi parce que je crois qu'on a aussi des choses à défendre parce que j'ai été extrêmement étonné du silence de la timidité des autres partis politiques par la France insoumise sur ce sujet bon donc là aussi il va falloir que nous soyons très présents et plus présents encore on a essayé de faire des actions mais comme des actions un peu publiques mais comme on est encore une petite formation politique on n'a pas on n'a pas eu de grands moyens mais bon voilà je ne vais pas faire je ne vais pas faire plus long parce qu'il y a Audrey ah Audrey c'est à toi je vais te passer le relais en tout cas la Rêve est un projet politique magnifique je remercie j'en profite toutes les équipes qui travaillent qui font un travail incroyable il y en a ici ils ont cette estrade mais il y en a qui seront là-bas dans les stands à l'entrée etc je suis très très fier vraiment de travailler avec ces hommes et ces femmes qui s'investissent à fond vous êtes tous et toutes bienvenus si vous voulez jouer un rôle actif réellement on est en plein développement et je pense moi je terminerai là-dessus quand j'ai créé avec d'autres la Rêve j'avais la conviction que les idées que nous défendons seront les idées de l'écologie politique majoritaire un jour je ne sais pas quand ça arrivera je ne sais pas si c'est encore la Rêve qui portera ces idées mais je crois que nous défendons un projet politique qui est le projet politique qui un jour sera majoritaire dans le pays peut-être dans deux siècles trois siècles quatre siècles mais oui je ne serai plus là pour le voir donc c'est facile pour moi de l'affirmer puisque personne ne pourra jamais me démentir mais c'est bien voilà dans la noirceur que nous vivons d'avoir cet espoir-là au moins et bien c'est une petite goutte d'optimisme Audrey Vernon nous attend et je vais lui passer la parole merci merci